Alors vous vous dites, Michel Lesterenko, que si les pilotes n'ont pas eu le temps de parler, c'est qu'un acte brutal est intervenu avant ce signal de détresse. Jean Serrat, est-ce que vous pouvez nous dire davantage de choses ? Est-ce que cette hypothèse vous la recevez, vous la retenez en studio, vous qui êtes ancien commandant de bord ? Non, à ce stade je ne la retiens pas parce que probablement que notre autre interlocuteur n'a pas certains documents que nous avons ici. Il se trouve qu'ici j'ai le profil vertical du vol. On s'aperçoit que cet avion est à 38 000 pieds à 10h32 et qu'il se retrouve effectivement à peu près à 7 000 pieds à 10h40. Ce qui veut donc dire qu'il descend en 8 minutes, ce qui fait à peu près une vitesse verticale de 4 000 pieds par minute. C'est une vitesse importante mais pas une... c'est une vitesse verticale importante mais c'est pas une chute libre. C'est pas une chute vertigineuse. Voilà, mais surtout ce qui est important, c'est que si le tracé que nous avons ici est exact, regardez bien, 10h40 il est à 7 000 pieds, et il ne va lancer son message de détresse qu'à 10h47. Voilà, donc c'est la question que je vous posais. Est-ce que vous pouvez tenter d'y répondre avec les éléments que vous avez ? Pourquoi ce signal a-t-il été lancé et mis si tard ? Alors, quelle est la première chose que vous faites dans un avion ? Allez, on est dans un avion, j'ai le moteur gauche qui explose. Qu'est-ce que je fais en tant qu'équipage ? Première chose, je m'occupe de ce moteur. C'est-à-dire qu'avec le copilote qui est à droite, je vais dire, tu es bien d'accord que c'est le moteur 1 ? Oui, je coupe le moteur 1, c'est bien la manette du 1 ? Oui, je fais toute une série d'actions. Puis je vais dire, c'est bien l'extincteur du moteur 1 ? Oui, je percute l'extincteur. Tu es bien d'accord que c'est ce bouton ? On fait toute une série de cross-check de manière à jamais agir dans la précipitation, et qu'en permanence, chaque acte doit être contrôlé par le deuxième pilote. Ça prend un certain temps, selon le type de panne que vous avez, ce qui peut expliquer que l'urgence qui est de passer le message ne viendra qu'après l'urgence de d'abord piloter l'avion. C'est ce qu'on vous apprend dans toutes les écoles de pilotage, les Britanniques sont très forts là-dessus, ils vous disent, first, fly the plane. D'abord, faites voler l'avion. Ensuite, dès que vous pouvez, vous avertissez via un message. Quel est le message d'alerte que nous avons ? Il y en a deux. Soit j'ai un problème qui n'est pas, entre guillemets, majeur, mais je vais sortir du vol qui était prévu. Et là, je vais lancer sur la fréquence radio le message pan-pan, pan-pan, pan-pan. Tous les contrôleurs aériens se taisent. Ils savent qu'il y a un avion qui a des difficultés. La vie n'est pas en jeu, la sécurité n'est pas en jeu, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal. Soit je suis dans un cas où je suis dans un truc très grave, où là, la sécurité et la vie est en jeu, et là, en tant que commandant de bord ou le copilote, le premier qui pourra, dès qu'il a fini les actions, sera de dire « m'aider, m'aider, m'aider ». Ça, c'est le signal qui veut dire pour tous les contrôleurs aériens, attention, la vie est en jeu, j'enlève tous les avions qui sont autour. Priorité absolue à cet avion-là, priorité à toute l'aide qu'on va pouvoir lui apporter, mais surtout, on se tait. Voici à l' mercado de Pit. Bonne soirée. ... ...